L'évasion de cette primaire de la droite et du centre, mais rien ne semble pouvoir empêcher la cristallisation autour de deux d'entre eux. Hier soir sur France, Alain Juppé a voulu exprimer sa différence sur la forme d'abord, puis sur le fond. Différence ou réelle rupture idéologique avec Nicolas Sarkozy. On en saura plus dans un instant. Il est notre invité. Mais d'abord, retour sur ses dernières tensions avec Guillaume Daré. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, une rivalité de plus de 30 ans. Deux hommes et surtout deux styles dans cette campagne. Le maire de Bordeaux a décidé de s'assumer tel qu'il est. Il se pose en rassembleur et tente de faire de sa retenue un atout. C'est difficile d'être modéré parce qu'aujourd'hui, c'est vachement facile de se lâcher et de dire des énormités et des incongruités. On en entend d'ailleurs tous les jours. Donc l'hystérie est à la mode. Je vous laisse tout le monde. Je vous laisse juger. Dans votre propre camp aussi ? Je vous laisse juger. Une pique qui vise son rival. Nicolas Sarkozy, lui, revendique son parler vrai et met une nouvelle fois en avant son énergie. Je suis un homme passionné, passionné de mon pays. Je veux les convaincre tous. Je veux parler à la France qui souffre, qui n'en peut plus. La majorité silencieuse. Ils sont sceptiques. Croyez-moi, je vais les convaincre. Deux hommes qui incarnent aujourd'hui deux droites, deux lignes, notamment sur la question de l'identité et en particulier celle de l'islam. Deux approches différentes. Je n'accepte pas l'hystérie déraisonnable sur cette question de la relation avec les musulmans. Les deux tiers d'entre eux sont prêts à respecter parfaitement les lois de la République. Assez d'amalgame. Je veux que l'on puisse parler du terrorisme islamique sans être taxé d'islamophobie. Surtout, ils ont deux stratégies pour capter deux électorats différents. Pour Alain Juppé, par question d'interdire aux électeurs même de gauche de venir voter à la primaire, inacceptable pour son rival. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune ? Non, je pense que cette espèce d'outrance est un mauvais signe. Il y a un peu de panique à bord. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que la seule chance de Nicolas Sarkozy de gagner, c'est de capter les voix de l'extrême droite. Alors vous voyez, je pourrais renvoyer le compliment. Bon. Lequel de ces deux discours mobilisera le plus lors de cette primaire ? Première réponse, le 20 novembre prochain. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi Alain Juppé hier soir ? Malheureusement, j'étais en Réunion, je n'ai pas pu le suivre, mais enfin, les échos me sont arrivés. Vous êtes... Juste une question, est-ce que vous ne l'avez pas sous-estimé depuis le début de cette campagne ? Non, je ne sous-estime personne. J'ai regardé votre reportage avec intérêt. Je ne présenterai pas tout à fait les choses comme ça, si vous permettez. J'ai une ambition dans cette campagne. C'est d'essayer de décrire la réalité de ce que vivent les Français. Je rencontre une immense angoisse. Les Français se demandent si on pourra voir le plein emploi, qu'est-ce qui va se passer avec leur sécurité, quel est le problème avec un islam politique qui tente d'assurer sa mainmise sur une partie de la société. Ce sont des sujets lourds, graves, difficiles, une explosion démographique. Je veux parler au peuple de France qui ne se sent pas représenté de la réalité. Cette primaire, est-ce que vous n'avez pas l'impression depuis quelque temps qu'elle est en train de se transformer en une question simple, un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous ressentez ça ? Non, mais je comprends que vous le disiez. Je n'ai connu que ça tout au long de ma vie politique, en 2006, en 2007, en 2012. Mais la question n'est pas là. Je refuse les débats interdits par la bien-pensance. Oui ou non, y a-t-il un problème d'immigration ? Je pense que oui, et qu'on ne peut pas continuer comme si de ne rien n'était. Oui ou non, y a-t-il un problème d'intégration ? Je pense que oui, et on ne peut pas continuer comme ça. On a eu 5 ans de François Hollande. Les Français, me semble-t-il, exigent, m'entendez bien, exigent une alternance forte et franche. C'est ce que j'essaye de porter. Eh bien, attendons la réponse le 20 novembre. Le 20 novembre, une réponse. Le 20 et le 27 novembre. 20 et le 27 novembre, donc deuxième tour déjà également. Est-ce que, quand vous regardez les sondages aujourd'hui, vous avez l'habitude de dire depuis quelque temps, ils ne sont pas fiables, on ne connaît pas la base électorale clairement, ils ne sont pas favorables à vous, sincèrement, actuellement ? Non, je n'ai pas du tout cette analyse. Cette analyse, que ces sondages ne sont pas favorables à vous ? Je n'ai jamais commenté les sondages. Pourquoi ? Parce que je vois année après année, pays après pays, les sondages se tromper. Et en plus, ils vont encore plus se tromper là, parce que personne ne connaît le corps électoral. C'est déjà l'objet d'un débat avec Alain Juppé actuellement. Est-ce que cette primaire, elle doit être ouverte à tous ? Elle doit être ouverte à tous ceux qui partagent les valeurs de la droite et du centre. Donc c'est différent d'Alain Juppé. A tous, par exemple, les déçus du hollandisme, ils ont le droit d'aller s'exprimer dans cette primaire ? Non, ce n'est pas une question de droit. Il y aura des primaires pour la gauche, qui choisira son candidat, et il y aura des primaires pour la droite et pour le centre, qui choisira son candidat. Donc ce soir, vous vous adressez à qui ? A quels électeurs ? Si on fait des compromis, des compromissions, si c'est la pagaille, ça conduira à quoi ? Quand la gauche et la droite n'assument plus aucune différence, c'est les extrêmes qui en profitent. Regardez l'Allemagne, les élections régionales, regardez l'Autriche. Dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, chaque électeur devra signer sa compte, un document dans lequel il s'engage à partager les valeurs de la droite et du centre. Il n'y a pas de bons et mauvais électeurs ? Ceux qui finalement soutiendront Alain Juppé et ceux qui ne pourraient pas le soutenir ? D'abord, qui peut le contrôler ? Moi, je veux parler au peuple de France. Mais c'est une élection présidentielle, en quelque sorte, à quatre tours. Il y a deux tours pour la primaire, de la droite et du centre. Ayons ce débat, tranchons la ligne, choisissons la meilleure personnalité, tout le monde sera derrière après. Et puis il y aura le premier et le deuxième tour de la présidentielle, on s'adressera à tous les Français. Vous le disiez tout à l'heure. La confusion, si vous voulez, permettez. La confusion, c'est le contraire de la démocratie. Et vous croyez qu'actuellement Alain Juppé alimente la confusion ? Non, je ne me permets pas de dire ça. Je n'ai aucune raison. Je ne veux pas polémiquer. Je dis simplement à ceux qui nous regardent. Si on demande à quelqu'un qui partage les valeurs de la gauche d'aller signer un document indiquant qu'il partage les valeurs de la droite et du centre, ça s'appelle de la confusion des loyales. Est-ce qu'actuellement, finalement, sur le plan idéologique, il n'y a pas clairement une fracture, une division ? Vous le disiez tout à l'heure, une vision différente sur les questions de l'immigration. Il y a clairement un débat. Vous avez raison. Mais tant mieux. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Ils ont été d'ailleurs tous dans mon gouvernement. Donc il y a deux droites, actuellement ? Il peut même bien y avoir plusieurs. Mais il y a clairement un débat qui n'est pas anodin. Est-ce qu'on décrit la réalité de ce que vivent les Français ou est-ce qu'on le refuse ? Vous savez, dans ma campagne, je suis tous les soirs en Réunion, je vois beaucoup de Français. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Est-ce que la France va rester la France ? C'est une question qui n'est pas anormale de poser. Et beaucoup de gens me disent, bon, c'est bien ce que vous dites, mais ils me posent une question. Et après cinq années de mensonges de François Hollande, c'est normal. Est-ce que vous le ferez vraiment ? Alors vous ferez quoi, vous ? Alors voilà. C'est une question centrale. Et naturellement, la mise en cause de la crédibilité de la parole publique, elle me touche aussi. Eh bien, je suis venu vous dire que sur deux questions essentielles... Mais quelle ? Est-ce qu'on continue avec le regroupement familial ou pas ? C'est une question centrale. Le regroupement familial automatique a été autorisé en France en 1974. Je propose de suspendre l'automaticité du regroupement familial. L'explosion démographique que connaît l'Afrique, qui va doubler de population en 30 ans, on va passer de 1 milliard à 2 milliards 300 millions, fait que nous ne pourrons plus, de mon point de vue, accepter l'automaticité du regroupement familial pour les étrangers non communautaires. C'est un débat sensible, fort, grave, important. Je pense qu'il doit être tranché par les Français. Je poserai donc par référendum cette question. Le jour du deuxième tour des législatives, le 18 juin 2017, est-ce que les Français sont d'accord pour que nous supprimions, nous suspendions le droit automatique au regroupement familial tant que l'Europe ne s'est pas dotée de frontières dignes de ce nom et d'une politique européenne. Nicolas Sarkozy, cela veut dire que si vous faites appel au référendum, cela veut dire qu'aujourd'hui, pour cette loi, finalement, qui avait été mise en place par Jacques Chirac, je crois, en 1974, vous préférez quoi ? Vous préférez passer par le peuple plutôt que passer par le gouvernement, l'Assemblée nationale ? Vous ne faites plus confiance au système politique pour faire aboutir une mesure ? Pardon, ne soyons pas excessifs. Sur des questions de cette nature qui mettent en cause un certain nombre d'articles de la Convention européenne des droits de l'homme, un certain nombre de principes juridiques qui sont les nôtres, est-ce que, oui ou non, le contexte démographique migratoire a changé ? Ma conviction, c'est oui. Nous avons un problème gigantesque d'une intégration républicaine qui ne marche plus. Si nous continuons à accueillir, sans pouvoir intégrer, donner un travail, donner un logement, payer des allocations, on va à la catastrophe. Vous aviez évoqué... Je souhaite donc qu'on aille vers l'assimilation, mais que dans le même temps, on suspende le gouvernement féminin. Mais cette décision doit être prise par le peuple. Lorsque le général de Gaulle fait le référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République... Ce n'est pas une question institutionnelle, ce n'est pas une question d'ordre de société. Oui, mais souvenez-vous, tout le monde à l'époque l'accuse d'être populiste, de ne pas respecter la démocratie. Il y a une bien-pensance, il y a une pensée unique qui veut mettre un couvercle sur les débats que souhaitent les Français. Je souhaite lever ce couvercle. Vous avez parlé d'une question, d'une deuxième ? Alors, il y a une deuxième question. Et d'ordre référendaire également ? Exactement. Ça tombe bien, puisque j'ai entendu François Hollande, je ne connais pas son emploi du temps, mais je l'ai entendu, dire l'État de droit, ça fonctionne très bien. Sur le terrorisme, on a tout ce qu'il faut. Je m'inscris en faux. J'ai été 4 ans ministre de l'Intérieur. J'ai été 5 ans président de la République. Je connais ces questions. Tout ce qui doit être fait pour protéger la sécurité des Français ne l'est pas. Et de mon point de vue, l'État de droit doit s'adapter à la menace, car la menace ne s'adaptera pas à l'État de droit. Je poserai donc la question par référendum aux Français, le même jour, êtes-vous d'accord, à l'image de ce que font nos amis britanniques, pour que le ministre de la Sécurité puisse décider de la mise en internement administratif des fichiers S les plus dangereux, ma conviction, et qu'on doit limiter la liberté de ces gens-là pour protéger la liberté des citoyens français. Des centres de rétention, a priori, sans avis du juge. Alors, contrôle a posteriori du juge. A posteriori, et non pas avant. Bien sûr. Autrement dit, face à un individu dangereux, les services spécialisés de renseignement et de sécurité proposeront au ministre son internement, de façon à l'examiner et à voir le niveau de dangerosité qui est le sien. Nicolas Sarkozy, est-ce que vous proposez ? Un juge, a posteriori, vérifiera si cette décision était légitime et opportune. Ces propositions, elles n'existaient pas dans votre programme. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Si, si. Ma proposition d'internement administratif existait. Mais l'utilisation du référendum. Alors, l'utilisation, vous avez parfaitement raison. Parce que, tous les jours, on me dit, ah ben non, la Constitution s'y oppose, l'État de droit s'y oppose, nos partenaires s'y opposeront, et les Français se tournent vers moi, et me disent, est-ce que vous le ferez ? En disant que je vais rendre la parole à la souveraineté populaire. Au peuple. Au peuple. Finalement, la cause du peuple... Finalement, la démocratie, c'est quand même la souveraineté populaire. Finalement, la cause du peuple vous intéresse toujours ? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Que d'essayer d'être compris de ceux qui vous regardent, et pour être compris d'eux et entendu d'eux, c'est un sujet que vous connaissez, il faut décrire la réalité qu'ils vivent. Je vous rappelle que c'est le titre du livre de Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy, en faisant appel au peuple, un recours au bonapartiste sur des questions aussi sensibles. Certains vont très vite dire, on pense moins au général de Gaulle, et on pense plus à Victor Orban aujourd'hui. Est-ce que vous rejetez cette idée ? Bon, Victor Orban, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier ministre hongrois. Enfin, vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait un dictateur, celui qui fait un référendum, et quand il est battu, en tire toutes les conséquences. La pratique référendaire, c'est le général de Gaulle. Il y a eu contre lui toutes les élites qui, naturellement, ne veulent jamais donner la parole au peuple, parce qu'ils en ont peur. Eh bien, moi, je pense que, compte tenu de la gravité de la situation, de la perte de crédibilité de la parole publique, donner la parole au peuple, sur des sujets aussi importants, qui concernent l'immigration et la sécurité, c'est faire le choix de la démocratie. Une dernière question, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous ne craignez pas, qu'en allant vers ce type de proposition, de discussion, que la rupture soit trop profonde à la fin de cette primaire, au sein de votre famille politique ? Oui ou non ? Juste. C'est tout le contraire. Parce que cette primaire, pour être légitime, pour être utile, pour être passionnante, pour être intéressante, elle doit porter sur des vrais débats. Si elle ne porte que sur la couleur d'un costume, sur l'âge des candidats, ou le passé des candidats, j'ai peur qu'elle passe à côté de la gravité des problèmes de la France. Nicolas Sarkozy était notre invité. Sachez que Bruno Le Maire sera l'invité du prochain numéro de l'émission politique de Léa Salamé et David Pujadaz. Je recevrai François Fillon lors des prochains week-ends. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Les primes mobilisations de cette primaire de la droite et du centre, mais rien ne semble pouvoir empêcher la cristallisation autour de deux d'entre eux. Hier soir, sur France, Delain Juppé a voulu exprimer sa différence, sur la forme d'abord, puis sur le fond. Différence ou réelle rupture idéologique avec Nicolas Sarkozy. On en saura plus dans un instant. Il est notre invité, mais d'abord, retour sur ses dernières tensions avec Guillaume Daré. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, une rivalité de plus de 30 ans. Deux hommes et surtout deux styles dans cette campagne. Le maire de Bordeaux a décidé de s'assumer tel qu'il est. Il se pose en rassembleur et tente de faire de sa retenue un atout. C'est difficile d'être modéré, parce qu'aujourd'hui, c'est vachement facile de se lâcher et de dire des énormités et des incongruités. On en entend d'ailleurs tous les jours. Donc, l'hystérie est à la mode. Je vous laisse tout le monde. Je vous laisse juger. Dans votre propre point aussi ? Je vous laisse juger. Une pique qui vise son rival. Nicolas Sarkozy, lui, revendique son parler vrai et met une nouvelle fois en avant son énergie. Je suis un homme passionné, passionné de mon pays. Je veux les convaincre tous. Je veux parler à la France qui souffre, qui n'en peut plus. La majorité silencieuse. Ils sont sceptiques ? Croyez-moi, je vais les convaincre. Deux hommes qui incarnent aujourd'hui deux droites, deux lignes, notamment sur la question de l'identité et en particulier celle de l'islam. Deux approches différentes. Je n'accepte pas l'hystérie déraisonnable sur cette question de la relation avec les musulmans. Les deux tiers d'entre eux sont prêts à respecter parfaitement les lois de la République. Assez d'amalgame. Je veux que l'on puisse parler du terrorisme islamique sans être taxé d'islamophobie. Surtout, ils ont deux stratégies pour capter deux électorats différents. Pour Alain Juppé, par question d'interdire aux électeurs même de gauche de venir voter à la primaire, inacceptable pour son rival. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Non, je pense que cette espèce d'outrance est un mauvais signe. Il y a un peu de panique à bord. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que la seule chance de Nicolas Sarkozy de gagner c'est de capter les voies de l'extrême droite. Alors vous voyez, je pourrais renvoyer le compliment. Lequel de ces deux discours mobilisera le plus lors de cette primaire ? Première réponse, le 20 novembre prochain. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi Alain Juppé hier soir ? Malheureusement, j'étais en Réunion, je n'ai pas pu le suivre. Mais enfin, les échos me sont arrivés. Vous êtes... Juste une question, est-ce que vous ne l'avez pas sous-estimé depuis le début de cette campagne ? Non, je ne sous-estime personne. J'ai regardé votre reportage avec intérêt. Je ne présenterai pas tout à fait les choses comme ça, si vous permettez. J'ai une ambition dans cette campagne. C'est d'essayer de décrire la réalité de ce que vivent les Français. Je rencontre une immense angoisse. Les Français se demandent si on pourra avoir le plein emploi. Qu'est-ce qui va se passer avec leur sécurité ? Quel est le problème avec un islam politique qui tente d'assurer sa mainmise sur une partie de la société ? Ce sont des sujets lourds, graves, difficiles. Une explosion démographique. Je veux parler au peuple de France qui ne se sent pas représenté de la réalité. Cette primaire, est-ce que vous n'avez pas l'impression depuis quelque temps qu'elle est en train de se transformer en une question simple, un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous ressentez ça ? Non, mais je comprends que vous le disiez. Je n'ai connu que ça tout au long de ma vie politique en 2006, en 2007, en 2012. Mais la question n'est pas là. Je refuse les débats interdits par la bien-pensance. Oui ou non, y a-t-il un problème d'immigration ? Je pense que oui et qu'on ne peut pas continuer comme si de ne rien n'était. Oui ou non, y a-t-il un problème d'intégration ? Je pense que oui et on ne peut pas continuer comme ça. On a eu 50 François Hollande. Les Français, me semble-t-il, exigent, vous m'entendez bien, exigent une alternance.